Moïn, aujourd'hui je vais vous présenter un journal dématérialisé, le Letzeburger Journal. Le Letzeburger Journal est un magazine en ligne au Luxembourg. La publication, anciennement un quotidien, a subi une refonte majeure avant le 1er janvier 2021. Le directeur est Daniel Nebgen, le directeur du contenu est Lynn Varken et le rédacteur en chef est Melody Hansen. Le Letzeburger Journal est issu de l'Obermoselle Zeitung fondée à Grevenmacher en 1881 et de la Dunjohn, publiée entre 1944 et 1948 par le mouvement de résistance de l'époque et édité provisoirement entièrement en luxembourgeois. Il a été publié sous sa propre tête du 5 avril 1948 au 31 décembre 2020 sous forme de quotidien imprimé. Il a été publié par les éditions Letzeburger Journal et imprimé dans le centre d'impression Edit Press à Heche-sur-Alzette avec un tirage moyen de 10 000 exemplaires. Selon TNS Ilresse, le journal ne comptait que 5 700 lecteurs en 2018. Cela atteint 1,2% de la population luxembourgeoise. Le Letzeburger Journal était subventionné par l'État luxembourgeois via une aide de la presse. En 2017, ce montant était de 948 000 euros. Gusty Grasse a été remplacé en tant que directeur général par Mark Hansen à la fin de 2011. Après l'arrivée de Mark Hansen au Parlement en février 2014, puis au gouvernement, Claude Cargher s'est également vu confier la direction, en plus de son travail de rédacteur en chef. En 2011, les éditions Letzeburger Journal ont repris 8% du capital d'Edith Press Luxembourg Société Anonyme dans le cadre d'un nouveau partenariat. Cela devrait permettre à la maison d'édition de la revue de pouvoir s'appuyer sur les compétences et l'expérience du groupe Multi et Cross Media Dèche. Il est apparu 6 fois par semaine du 25 septembre 2012 au 1er juillet 2020, puis 5 fois par semaine et a été interrompu le 31 décembre 2020. Le journal était considéré comme libéral et était proche du Parti démocrate jusqu'en 2012. Dans le cadre de la coopération avec Edith Press, le journal n'est plus un journal de parti, mais dispose d'une rédaction indépendante qui développe un nouveau concept de journal en 2012. Je vous mets le lien du site de Letzeburger Journal et je vous souhaite une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada